Depuis plus de 25 ans, les terres agricoles du sud de l'Angleterre voient apparaître chaque année des dessins mystérieux, appelés crop circles, ou cercles de culture. Ces motifs énigmatiques surgissent dans le monde entier pendant les courtes nuits d'été. Mais le cœur du pays des cercles de culture reste l'Angleterre, dans les comtés du Wiltshire et de Lambshire. C'est là qu'un groupe de passionnés consacre sa vie à cet étrange phénomène. Cette histoire parle de nous tous. Selon moi, le phénomène lui-même nous concerne tous. Certains ont une approche spirituelle, d'autres sont des scientifiques et des chercheurs. Tous sont déterminés à percer ce mystère envoûtant. « Toute ma maison et toute ma vie sont dédiées à cette étude. Pour moi, la saison ne se termine jamais. » Ces passionnés ne sont pas seuls. Dans le Wiltshire et Lambshire, on trouve aussi des groupes de gens qui affirment être les auteurs de ces cercles. Au fond, tout ne serait qu'un vaste canular. Voici les habitants du pays des cercles de culture. Chacun détient une pièce du puzzle, un morceau de vérité. Chacun détient une pièce du puzzle. « Autrefois, c'était ma salle à manger. Voici ce qui arrive quand vous vous prenez de passion pour quelque chose. Ça envahit tout. Non seulement vos pensées, mais aussi votre maison. » Depuis 1990, Lucy Pringle étudie et photographie les centaines de cercles de culture qui sont apparus dans le sud de l'Angleterre. « J'ai des tonnes d'archives. » Nous sommes à la fin du mois de mai 2001. Le premier cercle de culture de la saison vient enfin d'apparaître, avec près d'un mois de retard, tout près de chez Lucy, dans le comté de Lambshire. « Lambshire a été le berceau de cercles de culture pendant les années 1980. Cela me semble normal qu'après tous les problèmes terribles que nous avons eus avec la fièvre afteuse, les cercles reviennent là où tout a commencé. » Comté de Lambshire, 1978. Les premiers cercles de culture sont signalés. Ce ne sont que des simples dépressions circulaires dans des champs. Personne n'y prête grande attention. Ce n'est qu'en 1980 que des recherches sérieuses sont entamées par le docteur Terence Meadon, météorologue et physicien. « Quelle que soit la cause de tout cela, ça se passe dans l'atmosphère au-dessus des champs. » Meadon est persuadé que certaines de ses formations peuvent être expliquées par des anomalies météorologiques appelées vortex de plasma. « C'est un terme scientifique qui peut sembler grandiloquent, mais au fond, ce n'est qu'un tourbillon qui se forme dans l'air sous l'impulsion d'événements naturels. » « Certains scientifiques ont pu montrer qu'un tel vortex pouvait s'affaisser. » Cette explication, bien que scientifiquement valide, ne peut s'appliquer qu'aux formations les plus rudimentaires. « Dans les cas des cercles de culture très simples, formés naturellement, on a toutes les raisons de penser qu'ils ont été formés par un vortex tourbillonnant. » En 1981, Meadon est rejoint par Pat Delgado, ingénieur électronicien. Delgado est le premier à suggérer que le paranormal pourrait intervenir dans ces phénomènes. Il trouve également un autre partisan de cette théorie. « Aujourd'hui, Colin Andrews fait autorité dans le monde entier en matière de cercles de culture. Et pourtant, cette passion lui est venue par hasard. » « C'était un jour comme les autres. » « Je roulais sur cette route. En sortant de ce bosquet, j'ai regardé sur la gauche, et c'était là. » « J'ai vu cinq cercles parfaits formant une croix. » « Ma vie a basculé. » « C'était très étrange. » « J'étais haut fonctionnaire dans le gouvernement britannique, et je passais sur une route que je connaissais bien. » « Il m'a fallu 20 minutes pour arriver jusqu'au cercle. » « Et je peux vous assurer que les seules traces de pas dans le champ étaient les miennes. » « On ne voyait rien du tout. » « Aucun point de compression, aucune tige abîmée, aucune empreinte. » « Je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai ressenti un pincement dans le ventre. Quelque chose a cliqué. » « C'était comme si on me disait, voilà, c'est ton boulot. » « Et aujourd'hui encore, c'est mon boulot. » En 1985, des cercles de culture apparaissent dans tout le Wessex. Le phénomène décolle. Mais pour l'instant, les chercheurs sont cloués au sol. Il leur faut un pilote et un photographe. Par chance, Busty Taylor a les deux casquettes. « Dans les années 1990, on voyait apparaître 3, 4 ou 5 formations différentes dans la nuit. » « Alors qu'au milieu de l'été, l'obscurité ne dure qu'environ 4 heures. » « Certaines de ces formations n'étaient pas faites par la main de l'homme. » Avec l'arrivée de Busty, le noyau dur des passionnés des cercles de culture, les chercheurs, comme on dit, est sur pied. « Serrez-vous la main. » « On était tous amis. On s'entendait bien. On se voyait parfois tous les jours. » « Ce qui n'était pas du goût de nos familles. » « Ça prenait de l'ampleur. Chaque jour, ça occupait plus de place dans nos vies. » « Le deuxième cercle change de flux directionnel. » En 1989, avec la publication de Circular Evidence, le best-seller d'Andrews et Delgado, le monde entier apprend l'existence des cercles de culture. Et les champs ne seront plus jamais déserts. Les cercles de culture ont une durée de vie limitée. Ils survivent au maximum jusqu'au moisson suivant. Mais bien avant ça, leurs formes et leurs détails complexes se seront érodés à cause de l'intervention des éléments naturels et des hommes. « On va tourner à droite pour aller dans les champs. » Les chercheurs dépendent d'un petit groupe de chasseurs de cercles de culture qui photographient et étudient les formations récentes. Dans le meilleur des cas, quelques heures après leur création. « Celui qui est derrière nous est le premier cercle de culture de la saison. » « C'est toujours terriblement excitant de découvrir un nouveau cercle. Et encore plus pour celui-ci, puisqu'il est à quelques minutes de chez moi. » « Il a une forme géométrique très simple. » « C'est une formation classique pour un début de saison. Un simple motif circulaire, comme on en voit très souvent depuis plus de dix ans. » « Mais pour les chercheurs, c'est le début tant attendu de la saison 2001 des cercles de culture. » « Malheureusement, nous ne pouvons pas aller plus près à cause des mesures de précaution contre la fièvre afteuse. » « Pour la Grande-Bretagne, 2001 restera l'année de la fièvre afteuse. » « Un pathogène volatile touchant les bovins et les moutons, qui a fait des ravages dans les campagnes et conduit à la mise en place de restrictions dans l'accès aux terres agricoles. » « Mais pour certains chasseurs de cercles de culture, cette crise sanitaire est une question bien trop terre à terre. » « En ce moment, je fais ce qu'on appelle ma crise des 50 ans. Sauf que je ne me sens pas du tout en crise, je m'éclate totalement. » « L'Américain Peter Sorensen est venu pour la première fois dans le Wessex en 1992. Il a été envoûté par les cercles de culture au point de revenir à chaque saison. Sa mission, garder une trace du phénomène avec sa caméra. » « C'est magnifique. Filmer les cercles de culture est un boulot pas compliqué et vraiment très sympa. » « Là, c'est marron, ça devrait être par là. » La deuxième formation de la saison est apparue et avec son collègue Nan Liu, Peter l'a repéré depuis la route, au-dessus du petit hameau de Piusy. « N'écris pas sur la carte. » « Non, c'est juste ici. » Le paysage vallonnais présente une nouvelle formation et Peter est le premier à la filmer depuis les airs. « C'est un super boulot et il faut bien que quelqu'un le fasse. » Comme souvent en début de saison, c'est un simple cercle et une petite déception pour la communauté des passionnés. « Mais leur frustration est de courte durée. » « Une semaine plus tard, une nouvelle formation surgit dans un endroit bien connu, au pied d'un château fort de l'âge du fer, Barbary Castle. » « Les premiers chasseurs de cercles sur place sont Charles et Frances Malais. » « Avec Kieran, le fils de Frances, cette famille traque les nouvelles formations durant tout l'été. » « Comme on habite à proximité, on vient observer les formations dès qu'elles arrivent. » « On est souvent les premiers à les voir. » « On les mesure, on les dessine et on prend des notes. » « Tout au bord du cercle. » « Tu es au bord ? » « C'est la troisième formation de l'année, mais elle a déjà deux jours. » « C'est de l'orge encore très jeune. » « Voilà pourquoi ils se redressent au bout de deux jours. » « En l'espace de quelques jours, le motif peut entièrement disparaître. » « Il faut les observer immédiatement. C'est un spectacle incroyable. » « Les plus belles formations sont toujours dans les champs d'orge. » « La forme géométrique est belle. Au sol, ça fait un peu fouillis, mais je suis sûr que vu du ciel, ça rend vraiment bien. » « Avec le premier motif complexe de l'année, la saison 2001 est enfin ouverte. » « Au cœur du phénomène des cercles de culture se trouve le petit village d'Alton Barnes. » « Polly Carson vit ici depuis longtemps. » « Et pour cette agricultrice, ce mystère est comme un don du ciel. » « L'année précédente, des voisins avaient eu un cercle chez eux. » « Et je me souviens avoir dit à Tim, mon mari, que ce n'était pas juste qu'on n'en ait pas un, nous aussi. » « On a envie d'être comme tout le monde. » « Les autres en avaient un, pourquoi pas nous ? » « Et puis, deux ou trois semaines plus tard, on en a eu un grand. » « Dans les 24 heures, on a été assaillis par la presse britannique. » « Et dans les 48 heures, c'était les médias du monde entier. » « On a vu débarquer des milliers de gens. » « Aux yeux de Polly, cette apparition sur ces terres n'est pas un accident. » « Quand c'est arrivé, c'était comme si j'avais Stonehenge chez moi. » « Je ne pouvais pas empêcher les gens de voir ça. » « Ça n'aurait pas été juste, ça appartenait à tout le monde. » « Je sais que beaucoup d'agriculteurs ne sont pas de cet avis. » « C'est peut-être pour ça que c'est venu ici. » Une communauté se forme. Et son grand-prêtre est Michael Glickman, à qui la polémique ne fait pas peur. « Selon lui, les recherches ne doivent pas porter sur la physique, mais sur la métaphysique. » « D'un coup, en juillet 1990, le premier pictogramme linéaire est apparu sur les terres de Polycarceau. » « On en a beaucoup parlé. » « J'ai pris ma voiture pour aller voir ça avec mon plus jeune fils. » « Je suis entré dans cette formation, et d'un point de vue métaphorique, je n'en suis jamais sorti. » « En pénétrant à l'intérieur, on se retrouvait ailleurs. » « Ce n'était plus la planète Terre. » « On avait les pieds bien plantés dans le sol. » « Et on était attirés par des forces gravitationnelles terrestres. » « Mais quand on marchait dans cet espace, on se sentait ailleurs. » « Ça a suffi. J'avais le virus, j'étais foutu. » « Désormais, c'était toute ma vie. » Architecte de formation, Michael Glickman consacre tout son temps à déchiffrer le sens des cercles de culture. « Car pour lui, ce sont des messagers. » « L'approche de la science moderne est comment ça marche. » « Moi, j'essaie de comprendre le message. » « Et onze ans plus tard, j'en suis persuadé. » « Ça me semble toujours la chose à faire. » Des formes complexes remplacent désormais les simples cercles. En juillet 1991, une formation incroyable apparaît près du château fort de Barbary Castle. « Avec Barbary Castle, c'était comme si on était monté d'un cran. » « On était sidéré, totalement sidéré. » Barbary Castle est une date clé, car à partir de ce moment, on commence à douter de l'implication humaine. Et l'évolution symbolique des cercles suggère une volonté de prise de contact par une intelligence invisible. « Ça fait une bonne trotte, comme toujours. » C'est une période palpitante pour les chercheurs. Mais la police du Wiltshire les voit comme des fauteurs de troubles. « Les fermiers locaux signalent à la police du Wiltshire la présence de cercles de culture depuis le début des années 80, notamment dans la région de Devizes. Tracer ces cercles est illégal. Mais nous n'enquêtons que lorsque les fermiers font une déposition officielle sur les dégâts constatés. L'année dernière, non loin de Devizes, nous avons saisi du matériel pour faire des cercles et Matthew Williams, qui réside dans le coin, a été arrêté et traduit en justice. Il a écopé d'une amende pour dédommager le fermier en question. « Voici ce que la police m'a rendu. Ils avaient confisqué toutes sortes d'équipements de recherche. » L'arrestation de Matthew Williams est un cas unique, mais il rejette la notion de canular. Il se voit comme un vrai créateur de cercles de culture. « J'ai été arrêté parce que j'avais proposé à un chercheur américain de lui montrer qu'un être humain pouvait tracer un cercle de culture. » Je lui ai donc fourni des preuves qu'il a transmises à Michael Glickman, qui est ensuite allé à la police et a persuadé le fermier de porter plainte contre moi. « Je suis très fier d'avoir participé à la condamnation de Matthew Williams. » « On tenait enfin quelque chose de tangible, la preuve d'un canular. » « Mais pas du tout. » « Ici, c'est mon jardin. J'ai donc légalement le droit de faire ça. » « Je m'arrête pour poser mon matériel. Il faut ensuite créer un axe central. » « Cette affaire ne repose sur rien de vrai. » « La première chose à savoir, c'est que tout est faux à propos de ces pseudo-canulars. » « Tout, tout, tout. » La création de cercles de culture est considérée comme une supercherie malveillante. « Et voilà, j'ai un cercle de culture dans mon jardin. » « Ma passion des cercles de culture vient des expériences étranges que nous avons eues en les traçant. » « Et ces expériences prouvent que quelque chose nous observait. » « Quelque chose était présent pendant qu'on les traçait. » « Il y a des phénomènes paranormaux associés aux cercles de culture. » « Mais ce ne sont pas ces choses qui les créent. » « Ce sont des gens. » « Le paranormal, c'est autre chose qui existe dans les régions où les cercles de culture apparaissent, après ou pendant leur création. » « C'est ça qui m'intéresse. » « Ça devient n'importe quoi. » « Du délire. » « Et tout remonte à Doug et Dave. » « Tout a commencé avec ce premier mensonge lamentable. » « En septembre 1991, après la saison la plus spectaculaire jamais connue, deux hommes, Dave Chorley et son ami Doug Bauer, se sont fait connaître par une affirmation encore plus étonnante. » « Il n'y avait aucun cercle de culture avant 1978, quand on a créé le premier. » « Quand Doug et Dave ont tracé le premier cercle, j'ai toujours pensé que c'était un don pour donner aux gens quelque chose de mystique, de paranormal, d'extraordinaire. » John Lundberg, un artiste basé à Londres, prétend perpétuer la tradition de création de cercles inaugurés par Doug. « Ce qui est formidable, c'est à quel point c'est simple. Il suffit de faire le premier cercle et après ça fait boule de neige. » Bauer affirme que ce n'était qu'une plaisanterie. « On voulait faire croire qu'un ovni avait atterri pendant la nuit. » « Ça ne tient pas debout. Ce n'était ni fait ni à faire. Ça ne ressemblait en rien à ce qu'on avait vu. » « C'est facile de faire croire qu'on a fait ceci ou cela. Mais quand on leur a demandé de reproduire certains motifs, ils en ont été incapables. » Doug et Dave ont prétendu avoir tracé eux-mêmes tous les cercles de culture. Mais leur version a changé au fil du temps. Après, ils ont dit que c'était seulement certains des cercles et pas tous. Celui-là, mais pas celui-ci. Leur histoire n'était jamais la même. Il y a une autre incohérence dans l'affirmation de Doug et Dave. Les historiens ont retrouvé des archives surprenantes évoquant des cercles de culture. Elles datent de plusieurs siècles. Par exemple, un article de la revue britannique Nature décrit plusieurs cercles près de Londres dans les années 1880. Certains documents remontent au XVIIe siècle, quand on croyait que les cercles de culture étaient l'œuvre de démons. Malheureusement, ces preuves sont arrivées trop tard pour convaincre l'opinion publique. Le mensonge de Doug et Dave a eu l'effet d'une bombe à retardement. Comme un virus qui allait infecter le corps de la communauté des cercles de culture jusqu'à le détruire presque complètement. Et dix ans plus tard, nous payons toujours les peaux cassées. Je ne peux pas montrer à la caméra certains motifs. Selon Matthew Williams, le virus du canular s'est en effet multiplié. Aujourd'hui, en 2001, il y a encore sept équipes qui travaillent dans le wheelchair. De nouvelles équipes se forment chaque année. De nouveaux créateurs arrivent en permanence sur place et exercent leur art. Voilà pourquoi au début de la saison, les cercles sont simples et qu'à la fin, ce sont de véritables œuvres d'art. Quelqu'un m'a donné ça en me demandant de le reproduire. J'ai répondu qu'on voyait trop que c'était une pyramide avec les rayons du soleil. C'était trop évident. Trop figuratif. Il faut être plus tordu. Il faut que le triangle soit plus symétrique. Sinon, autant écrire le mot pyramide dans les champs. A la mi-juillet, les fans de cercles de culture se retrouvent dans le Wessex. Notamment pour assister à la première des trois conférences annuelles sur le sujet. Celle-ci est organisée par le groupe d'études des cercles de culture de Wiltshire. Allez, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui les fait ? Quelle est leur signification ? Vous avez deux minutes. C'est un vaste sujet. Je ne sais pas d'où ça vient. Tout ce que je sais, c'est que ça émane d'un niveau de conscience très élevé et que ça interagit avec nous. Je sais que ça nous guide, que ça nous apprend des choses et nous ouvre des horizons. Et ces échanges peuvent prendre une tournure commerciale. Les conférences attirent aussi bien les chercheurs que les artistes. Pour certains, comme le photographe Steve Alexander, il n'est pas évident que les cercles de culture soient un jour décodés. Et d'ailleurs, ils pensent que c'est bien mieux ainsi. Pour lui, le défi consiste à saisir une énigme. C'est comme tout ce qui touche aux ovnis et aux paranormales. Ces mystères ne sont pas résolus parce qu'ils ne sont pas censés l'être. Il faut que ça reste un mystère. On photographie sous plusieurs angles, mais pour le livre, on n'en garde qu'une ou deux. Depuis 1999, Steve et sa compagne Karen Douglas publient chaque année un livre sur les plus belles formations de la saison. On met beaucoup de photos dans nos livres pour qu'ils soient le plus complets possible, pour que ce soit un portrait fidèle du sujet. Comme la plupart des chercheurs, ils ont le sentiment que ce phénomène est intelligent et interactif, qu'il établit une communication avec ceux qui sont prêts à recevoir le message. Pendant l'été 1992, il y avait quatre formations à moins de 1500 mètres de ma maison. Et c'était vraiment troublant. Depuis, j'ai l'impression que quelqu'un m'a laissé comme une carte de visite, disant « Salut, tu as compris ce qui se passait ? » Et les phénomènes observés sont extraordinaires. C'est quoi ? J'étais sur la colline et j'ai vu un point lumineux. Et il a commencé à se déplacer dans le champ en clignotant. Au loin, je voyais un tracteur. Plus tard, le conducteur du tracteur a été interrogé. Et il a répondu que le moteur de son tracteur s'était arrêté quand l'objet l'avait survolé. Il l'a décrit comme aussi gros qu'un ballon. La théorie selon laquelle les OVNIs sont responsables des cercles de culture a un fond de vérité. Parce que beaucoup de témoins oculaires décrivent une sorte de vaisseau ayant participé physiquement à la création des dessins. Mais ça va bien au-delà de ce qu'on peut observer. Concernant les cercles de culture, je crois que les OVNIs ne sont qu'une infime partie de la réalité. Une autre partie de la réalité qui fait l'unanimité chez les chercheurs est leur certitude que les authentiques cercles de culture génèrent des énergies subtiles qui peuvent être ressenties et mesurées. Les effets ne sont pas toujours positifs. Certaines personnes se sentent incommodées, ont envie de vomir ou mal à la tête. Ou d'autres, en marchant dans le champ pour approcher du cercle, ont l'impression que quelque chose veut les empêcher d'avancer. On se retrouve avec une violente migraine. Super ! Je ne vous donnerai pas le nom de la personne ni où ça s'est produit. Mais un jeune homme est entré dans une formation récente et il a eu une érection pendant 24 heures. On constate de drôles de choses. Pas besoin de Viagra ici. On l'a prise un dimanche dans une formation apparue la veille. Les pannes de matériel et les anomalies photographiques sont également monnaie courante. Les piles des appareils photos se vident en une seconde. C'est un signe positif quand l'appareil tombe en panne. Ça ne nous est pas arrivé cette année. Quand ça arrive, vous êtes plutôt content. Les boussoles s'affolent et tournent dans tous les sens. A l'évidence, certaines formes d'énergie inhabituelles existent dans les cercles de culture. Mais d'où viennent-elles ? Dans le Wessex, les hypothèses ne manquent pas. Je suis en train de chercher une ligne d'énergie avec un bâton de sourcier. Certains considèrent que c'est le pouls géomagnétique de la planète. Ensuite, je cherche la direction du flux. Dans quel sens ça circule. D'autres les voient comme des lignes de forces occultes. Des autoroutes invisibles d'énergie magnétique qui s'entrecroisent dans la campagne. Et elles ne dateraient pas d'hier. De l'Antiquité au Moyen-Âge, les habitants de la région auraient construit leur temple au point d'intersection de ces lignes d'énergie. Les cercles n'apparaissent pas n'importe où. On en trouve surtout près des monuments et des sites très anciens. D'autres chercheurs se concentrent exclusivement sur le profil intellectuel de ces motifs. Pour eux, certaines formations montrent une connaissance approfondie de la science et de la religion. La plupart des chercheurs pensent que les cercles sont un langage. Reste seulement à le décoder. Nous avons eu un dessin extraordinaire. Une réplique du système solaire où il manque la Terre. J'ai travaillé avec un astronome et un astrophysicien de l'université du Connecticut. Ils ont étudié tous les détails et toutes les proportions de ce système solaire. Et on a conclu que c'était une représentation fidèle du vrai système solaire. C'était sidérant. Regarde ça ! C'est magnifique ! Certains motifs sont si brillamment conçus et exécutés que cela défie l'entendement. En 1997, nous avons envoyé deux dessins à deux cabinets de géomètres. On leur a dit qu'on voulait tracer ces dessins dans des champs. Et on leur a demandé comment faire. L'un des cabinets a répondu qu'il faudrait déployer toute une équipe de géomètres pendant sept à huit jours. Il faudrait aussi des équipements reliés à des satellites. Et ça coûterait environ 7000 livres. Et ce, uniquement pour préparer le sol avant de faire le dessin. Fin juin, les formations continuent d'apparaître. Sur celle-ci, le centre a été moissonné par l'agriculteur quelques heures après sa découverte. Sans doute pour décourager les curieux. 11 juillet, plus au nord, dans le Cambridgeshire. 12 juillet, la ferme des Carson accueille sa deuxième formation de la saison. Andy Thomas, auteur et chercheur, et son collègue Jeff Stray sont sur place pour enquêter. « Très souvent, les traces du tracteur traversent la formation. Et sur les bords, on voit des brins qui ne sont jamais couchés. » Jeff Stray guette une autre anomalie courante. « Souvent sur le premier ou deuxième nœud de la tige en partant de la base, on voit un petit trou par lequel s'écoule la sève. Les nœuds ont explosé. Il y a eu une trop forte pression qui les a fait éclater. Levengood, qui est le biophysicien qui étudie ces nœuds, a une explication naturelle à ce phénomène. Le biophysicien américain W.C. Levengood est un pionnier de l'exploration scientifique des cercles de culture. En collaboration avec des chercheurs britanniques présents sur le terrain, il a développé un protocole d'analyse. On lui envoie des échantillons et il rend ses conclusions. « Ces cavités d'expulsion sont propres aux formations dans les champs. On n'en trouve jamais sur les tiges témoins. J'ai examiné des milliers de plans de témoins et je n'en ai jamais vu. Et personne n'en a jamais vu. Parce que c'est vraiment propre à ces formations. Selon Levengood, les nœuds explosés sont causés par une poussée soudaine d'énergie micro-ondes au moment où les cercles de culture se forment. Les nœuds sont très sensibles à ces énergies parce qu'ils ont une forte teneur en eau. Plus la constante diélectrique est haute, plus l'interaction avec les micro-ondes est forte. Ce qui signifie que l'énergie micro-ondes fait plus de dégâts. Selon les conclusions de Levengood, la pousse des semences est également influencée par une formation. Pourtant, à l'intérieur d'un cercle, les graines présentent une détérioration significative. Ici, ce sont les graines témoins. On voit tout de suite que celles du haut sont plus petites. Mais si l'on fait germer ces graines... Voici les brins de blé témoins. Il y en a sans doute un ou deux qui n'ont pas germé. Maintenant, regardez les tiges venues de la formation. J'ai constaté une pousse accélérée et une plus grande vigueur des plantes venues des formations. La science a été baïonnée. Nous avons été écartés du sujet. Je pense qu'il y a une sorte d'oblitération intentionnelle du savoir et des preuves scientifiques. J'ai étudié des échantillons de celles-ci, mais je n'ai rien trouvé. Et puis un an plus tard, j'ai découvert que c'était l'œuvre d'un oblitérateur de savoir, comme je les appelle. C'était un canular. Qu'on les considère comme des auteurs de canulars et des créateurs de cercles, comme ils se présentent, ces gens ont toujours formé une communauté cachée. On va voir. Mais depuis son arrestation, Matthew Williams a opté pour une position plus offensive. Il propose une réunion gratuite sur le phénomène, comme par hasard, au moment de la conférence de Wiltshire. Ça a lieu aujourd'hui. Pour bien me démarquer des 55 livres qu'ils font payer, j'ai décidé d'organiser une conférence gratuite pour dire aux gens ce qu'ils n'ont pas le droit d'entendre là-bas. L'un des problèmes de Matt, c'est qu'il claironne qu'il est l'auteur des cercles, qu'il explique leur signification et prétend qu'ils sont tracés par des humains. J'ai entendu des théories intéressantes, des hérissons s'accouplant, des serres en rute, des courants descendant sous les hélicoptères, ou alors c'est juste des extraterrestres. Matthew n'est pas seul. La salle est pleine d'auteurs de cercles anonymes qui acceptent, bon gré mal gré, d'évoquer leurs expériences. J'ai freiné et je suis sorti de la voiture. J'ai avancé jusqu'au bord et j'ai vu deux lumières posées au sommet des arbres, au-dessus de la formation. On aurait dit un satellite, une lumière orange et puis plus rien. Mais les satellites ne font pas ça, non ? Deux lumières très fortes flottaient lentement, avant de disparaître derrière les arbres, et puis plus rien. Une autre est venue derrière la colline et elle est passée sous la première. Elle s'est arrêtée au-dessus du cercle de culture et toutes les deux se sont éteintes. De telles expériences sont courantes parmi les auteurs de canulars, mais aussi les chercheurs. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vécu une expérience étrange. Tout le monde accepte le fait que des gens tracent des cercles et que des boules de lumière ou d'autres phénomènes apparaissent en association avec ces formations. Certains des objets observés peuvent être une boule de feu créée par la foudre ou d'autres phénomènes naturels connus. Mais beaucoup se comportent de manière inexplicable. Quelle que soit leur origine, ces objets volants non identifiés sont associés au cercle de culture depuis toujours. Et sont une nouvelle preuve qu'il s'agit d'un phénomène authentique. Chaque saison est unique. Certaines apportent une foule de preuves en ce sens. D'autres mettent en évidence une plus grande intervention humaine. Pour les chercheurs, 1996 est une année exceptionnelle. Un motif fractal est apparu à Stonehenge en plein jour, en 15 minutes. Un pilote a survolé la zone à 17h30 et il n'y avait rien. Mais à 18h, il l'a vu. Ça s'est passé dans un laps de temps de 30 minutes. C'est une immense formation baptisée d'après un motif fractal dont le nom est Ensemble de Julia. Il est apparu pendant la journée, sous l'œil attentif des gardiens de Stonehenge. Stonehenge est surveillé 24 heures sur 24. Des gardiens font des rondes en permanence. A chaque heure, ils passent près de la clôture, tout au bout. Et ils n'ont vu personne tracer un cercle de culture, alors qu'ils étaient sur place tout le temps. Donc, il est apparu instantanément. C'est une preuve incontestable. Mais ce qui va suivre le sera plus encore. Le triple ensemble de Julia, qui est apparu à Windmill Hill en 1996, est l'une des icônes de la foi dans le monde des cercles de culture. Il est composé de 194 cercles et son diamètre dépasse 150 mètres. Sa géométrie est si précise qu'on a du mal à croire que quelqu'un ait pu le concevoir. Et d'ailleurs, personne n'en a jamais revendiqué la paternité. Il est vraiment magnifique. C'est un matin anglais typique, gris et humide. Mais les Malais sont en route pour leur surveillance quotidienne des cercles de culture. Leurs promenades les conduisent jusqu'à Alton Barnes, Silbury Hill et F.Bury, là où ils ont le plus de chances de repérer de nouvelles formations. On part tôt le matin pour faire le tour des formations, pour que nos photos soient les plus précises possibles, avant qu'elles ne soient piétinées par des hordes de touristes. Non, il n'y a rien. Peut-être dans le creux ? On en a une. Là-bas, regardez. La formation n'était pas là hier. Elle est apparue dans la nuit. C'est plutôt louche. Les traces sur le sol nous indiquent que ça a été fait par des humains. C'est très clair. Les années précédentes, ça n'arrivait jamais. On voit bien que quelqu'un a planté un pieu ici. On passe notre temps à reconnaître les vraies formations des fosses. C'est impossible à dessiner. Je vais le faire. Je dois d'abord mesurer. Ensuite, tu pourras en faire un dessin. Regarde, il y a quelqu'un. C'est le fermier ? Et zut. Charlie ! Voilà le fermier ! C'est pas grave. Ça va barder ? Ça dépend qui c'est. C'est peut-être M. Butler. Si c'est lui, ça ira. C'est mon champ. Personne n'a le droit d'y venir, d'accord ? L'autre était dans votre champ aussi ? Non, ce n'était pas mon champ, mais personne n'a le droit d'y aller non plus. Dites aux petits saligots qui font ces machins, que si j'en attrape un, je lui casse les jambes. Depuis environ dix ans, on a tout le temps des formations dans les champs, vers cette époque de l'année. On n'est jamais content quand ça arrive. Cette année en particulier, on n'autorise personne à aller voir les formations de près, à cause des problèmes de fièvre rafeteuse. On comprend le point de vue du fermier. Il ne sait rien de notre démarche. C'est effrayant pour les fermiers. Pour vous, c'est quoi ? Du vandalisme ? Les cercles sont tous faits par des gens ? Je dirais que oui, en ce qui concerne au moins 90% d'entre eux. Quand on les interroge, les agriculteurs locaux avouent avoir vu des cercles bien avant qu'ils ne deviennent à la mode. On voyait des cercles tout simples. Ils étaient là, tout seuls, ou alors il y en avait un groupe de deux ou trois. Mais souvent, c'était juste une zone toute aplatie. On ne le voyait qu'en passant dessus avec la moissonneuse. C'était les cercles d'origine. A partir de là, les gens se sont mis dans l'idée d'en faire eux-mêmes. Fin juillet, la saison 2001 des cercles de culture passe à la vitesse supérieure. On est très occupés depuis une semaine, parce que les restrictions pour la fièvre rafteuse ont été levées. Maintenant, des cercles apparaissent un peu partout. Cette formation est tracée par deux chercheurs allemands, en guise de remerciement pour l'intelligence créatrice des cercles. Il y en a dans les céréales. Pour le chercheur américain Don Russell, c'est aussi l'occasion rêvée de tester sa théorie. Selon lui, ses formations artificielles présentent les mêmes pics électromagnétiques que les cercles de culture soi-disant authentiques. En approche de la formation de Koch-Kaiborg, je mesure l'énergie ambiante dans le champ. C'est vraiment étrange. C'est quoi ? C'est le bord ? 60, 70, 80, 90. Mon chien ! C'est au centre. Les mesures les plus hautes sont en périphérie du tourbillon central. Ensuite, ça baisse. Encore une fois, une formation artificielle libère les mêmes énergies que les vrais cercles. Et ça remonte haut. Très intéressant. Elle a également suscité beaucoup de polémiques. Ils ont l'autorisation d'être là. Le fermier est d'accord. Beaucoup de gens croient aux canulars et vous leur donnez du grain à moudre. Je crois qu'on fait ce qu'il y a à faire. On mène des recherches scientifiques. C'est une expérience contrôlée. Je comprends. Ce n'est pas aussi répréhensible que les canulars. Mais je crois que vous donnez des arguments à ceux qui pensent que des humains créent ces cercles, alors que le monde aurait bien besoin d'une énergie transcendantale. Ce ne sont pas des créations humaines. Ce n'est pas à notre niveau. Et ça vient d'un très haut niveau de conscience. Ça dépasse notre compréhension, nos connaissances. Ça, c'est difficile à accepter. Alors que des hommes qui feraient ça avec des planches, c'est facile à accepter, parce que ça cadre avec notre mode de pensée. Si les cercles de culture sont réels, ils sapent les fondations mêmes de notre société. Notre science, notre religion, notre technologie, notre économie, notre sociologie. Et ça fait peur. Les créateurs de cercles sont diabolisés, ce qui ne rime à rien. Peut-être sont-ils des héros. Et il se pourrait que les croyants purs et durs soient des gens fascistes et dogmatiques qui créent tous les problèmes du monde. Dans un site funéraire néolithique, les créateurs de cercles évoquent leurs ancêtres païens. Celui qui incarne le mieux l'esprit païen de ces gens est peut-être Dan Darby. Avec sa femme et son enfant, il vit dans une péniche qui parcourt les canaux du Wiltshire. Dan Darby était un croyant. Il a découvert que certains cercles étaient tracés par des humains. Et il y a vu un catalyseur idéal pour éclairer les consciences. Et il a commencé à participer lui-même à ces activités. Pour moi, il ne s'agit pas de se moquer ou de tromper les gens. C'est une chose spéciale, subtile et magique. Ce n'est pas une blague. On veut savoir ce qui se passe, ce que c'est. D'un côté, on a les créateurs de cercles et de l'autre, les chercheurs. Mais au milieu, il y a une autre forme de conscience qui se moque de tout le monde. Plusieurs fois, on a bien cru se faire attraper. Des torches ont balayé les champs. Des gens ont essayé de nous attraper. Mais on pense que quelque chose nous protégeait. On veut qu'il y ait du respect dans le temple qu'on va construire, dans l'espace sacré qu'on va installer. Il y a une conscience derrière tout ça. Elle nous motive. On a le sentiment qu'il y a une autre forme d'intelligence qui semble interagir avec les créateurs de cercles et les chercheurs. La saison 2001 a atteint son apogée, mais elle est loin d'être terminée. En attendant l'apothéose, les chercheurs se regroupent à Glastonbury. Glastonbury est la capitale spirituelle de l'Angleterre. Ici, les mythes antiques et la magie d'autrefois ont donné naissance à une philosophie New Age qui attire des touristes du monde entier. C'est ici que les chercheurs tiennent leur ultime conférence de l'année, la plus importante, le symposium de Glastonbury sur les cercles de culture. C'est une chanson sur les cercles de culture. Merci à tous d'être là. Et bienvenue au 11e symposium de Glastonbury. Plus la conférence avance, plus il apparaît que la saison a été décevante et que les auteurs de Canular sont toujours aussi mal vus. Nous célébrons un anniversaire très important. Le 10e anniversaire de Doug et Dave. Il faut choisir ses mots. Joyeux anniversaire Doug et Dave. Espèce de petit salopard dont les mensonges ont fait naître 10 années de contre-vérité. Bon anniversaire. Maintenant, finissons-en enfin avec ces conneries. Malgré cette mauvaise humeur affichée, la conférence est un succès. Mais la saison 2001 n'est pas encore terminée. Les chercheurs et les sceptiques attendent avec impatience la dernière formation. Et ils ne sont pas déçus. C'était apparu dans la nuit du samedi. Cette nuit-là, j'étais dehors. Alors je me souviens que la météo était exécrable. Il pleuvait des cordes. Donc cette chose est arrivée en une nuit par mauvais temps. Il nous a fallu 20 minutes pour trouver le centre, tellement c'était immense. 409 cercles. On en est tous restés bouche bée en pénétrant dans cette formation. On le considère comme le plus abouti de tous les cercles de culture et pourtant, personne ne l'a revendiqué. D'ailleurs, le créateur de cercles, John Lundberg, a calculé que dans des conditions normales, il aurait fallu tracer chaque cercle en moins de 30 secondes. C'est tout simplement la plus grande formation jamais observée dans le monde, avec le plus grand nombre de cercles. Et c'est un motif époustouflant. C'est le point final spectaculaire d'une saison paresseuse et controversée. Et les chercheurs crient victoire. Les véritables créateurs de cercles se sont enfin manifestés. Il s'agit d'anges qui travaillent en collaboration avec des extraterrestres, des esprits terrestres et des êtres humains qui aplatissent les champs. Il y a une telle beauté, une telle intelligence, une telle majesté, un tel synchronisme dans les cercles de culture que ça ne peut pas se résumer à des petits plaisantins tout juste sortis du pub. Ça affecte le monde de manière si profonde et si magnifique que ça ne peut pas être que nous. C'est impossible. C'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada